Salut, moi c'est Giacco, et si je vous disais qu'il y a un pré-ampli intégré dans ce micro à moins de 200€... Rode Pod Mic, Procaster, Shure MV7X, Audio Technica AT2040, Presonus PD70, TCL Icone Go XLR Mic, Elgato Wave DX, Suntronic Postcas Pro, et maintenant deux petits nouveaux... Ça fait beaucoup là, non ? Ah ça, on a beau pas avoir 2 tonnes de bons mélangeurs audio, on manque pas de micro-dynamique à moins de 200 balles. Alors quand SEO Electronics ont annoncé les DCM3 et DCM6 en décembre dernier au prix respectif de 113 et 166€, j'ai croisé les doigts pour qu'ils aient quelque chose de nouveau à apporter dans ce segment déjà bien chargé. Et pour mon plus grand bonheur, ce vœu a été exaucé. Du moins en moitié. Bien que le DCM3 soit un micro-dynamique broadcast ou ce qu'il y a de plus classique, le DCM6 intègre un pré-ampli dynamite commutable. Celui-ci, qui était sur le Dynacaster originel, maintenant appelé DCM8, permet de rehausser le niveau de sortie du micro de 30 dB en l'échange d'une alimentation fantôme. C'est une fonctionnalité plus qu'inhabituelle pour un micro-dynamique à ce prix. Est-ce que ça voudrait dire que ces micros ont une très faible sensibilité ? Ou est-ce simplement un geste de bonté de SE pour ceux qui disposent d'interfaces radines en gain ? Cette frivolité est-elle vraiment nécessaire ? Outre cette spécificité sur le DCM6, ces micros ont-ils un son et une fabrication de qualité ? Que donne-t-il face à des options concurrentes et leur perd le DCM8 ? Si ces micros en valent la peine, lequel des deux choisir ? Ah là là, tant de questions. Et une seule manière d'y répondre. Va falloir déballer et tester tout ça. Alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le SElectronics DCM6, et à travers lui le DCM3, le déballer, le tester, le démonter et vous dire ce que j'en ai trouvé. Mais avant d'y aller, il est important de rappeler que tout ça ne serait pas possible sans la participation de la marque, qui m'a envoyé ce produit. Ce produit est un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceci voit donc cette vidéo pour la première fois, en même temps que vous. Pour commencer les hostilités, je vous propose de déballer ce DCM6. Oui, la boîte est vide. Normal, il est là. Celui-ci est logé dans une boîte reprenant l'ADN habituel de la marque, avec de belles photos produits sur toutes ses faces, et une vue éclatée au dos avec les points clés du micro. Rassurez-vous, malgré cet exposé très sommaire de ses entrailles, je ferai bien évidemment un démontage de ce bébé, et vous en verrez bien plus que ce que se montre ici. Et à l'ouverture de celle-ci, vous pourrez constater que c'est du sur-mesure. Si un reproche qu'on ne pourra pas faire à SE sur ce coup-là, c'est d'avoir gonflé le prix du micro pour financer l'emballage. Vous serez directement accueilli par le manuel d'instruction, les stickers SE en rouge et blanc, et tout de suite en dessous, le micro, équipé de sa bonnette et de son adaptateur de filetage 3 8e vers 5 8e de pouce. Pour se inquier de la protection du micro dans cette boîte très étroite, je tiens à souligner les coussinets en mousse présents de part et d'autre de la boîte pour bien le tenir en place. Et puis de toute façon, une fois que vous aurez le micro en main, vous n'aurez plus trop d'inquiétude sur la survie du machin. C'est... c'est du solide. L'entièreté du corps du micro est en fonte d'aluminium, la capsule est protégée par une grille type micro-main en acier, et l'arceau en plastique épais intègre un filetage en laiton. La bonnette est en mousse au maillage moyen et volontairement plus longue que ce qu'elle couvre, pour laisser le temps à l'air de se disperser avant de toucher la grille, qui apporte une réduction des plausifs supplémentaires. A l'arrière du micro, vous retrouverez la prise XLR taillée dans la masse, et le bouton dynamite pour engager le préampli éponyme. Par défaut, les DCM3 et DCM6 annoncent une sensibilité de moins 52 dBV par pascal, rehaussés à moins 22 dBV par pascal sur le DCM6 avec le dynamite d'activé. Sans préamplificateur, la valeur de sensibilité de ces micros est déjà loin d'être honteuse. A titre de comparaison, le Rode PodMic est à moins 59 dB, le Shure SM7 moins 60, le MV7X moins 55, et le WFDX moins 59, ce dernier mettant en avant sa facilité d'amplification. Il serait donc probable que vous n'aurez pas besoin d'activer le dynamite sur la plupart des interfaces audio de ce nom. Cependant, pour ceux ayant une interface d'entrée de gamme, dotée d'un gain maximum faiblard ou trop bruyant, il trouvera tout son intérêt. J'ajoute que ces constats valent pour ceux qui se tiennent collés ou à moins de 15 cm du micro. Si vous êtes du genre à prendre des distances avec celui-ci, le dynamite peut également être un allié considérable. Intérêt bonus, et que j'ai découvert par hasard, quand l'alimentation fantôme est coupée sur votre interface, l'interrupteur se transforme en bouton mute. Et c'est logique, le circuit dynamite n'étant pas alimenté, son activation coupe la sortie du micro. Ça peut paraître anecdotique pour certains, mais pour ceux qui ont une interface qui ne propose pas cette fonction, c'est non négligeable. Et c'est de fait le seul micro à Sorma qui le propose. Tant qu'on y a à parler de dynamite, je pense que c'est le moment de parler des différences entre les DCM8, 6 et 3. C'est l'heure d'un portrait de famille. Premièrement parlons du physique. Les DCM3 et 6 partagent le même châssis. Le DCM8 quant à lui, adopte un châssis différent, plus conséquent et plus lourd. Contrairement aux deux modèles précédents, celui-ci a un arceau en fonte d'aluminium, sur lequel se trouve le connecteur XLR en plus du pas de vis. Niveau poids, le DCM3 pèse 512 grammes, le DCM6 518 grammes et le DCM8 850 grammes. Deuxièmement parlons fonctionnalités. Les DCM3 et 6 sont équipés d'une bonnette en mousse prolongée, suivie d'une grille de micro-main, elle aussi équipée d'une fine mousse pour protéger des plosives. Le DCM8 quant à lui cache sous sa grille un filtre anti-pop multicouche, tenu à distance de la capsule. Le DCM3 est un micro-dynamique passif, là où les DCM8 et 6 peuvent être actifs lorsque le pré-ampli dynamite est engagé, et il est librement commutable sur ces deux modèles. Le DCM8 ajoute des interrupteurs de tonalité, avec un filtre en étage permettant d'atténuer ou d'accentuer le graphe de 3 dB à partir des 300 Hz, et un autre filtre en étage pour accentuer l'aigu de 3 ou 6 dB à partir de 4 kHz. Tous ces modèles sont équipés du système de suspension breveté de SE Electronics, pour réduire la prise de vibration, notamment lors du déplacement du micro. Enfin, les DCM3 et 6 utilisent la capsule SE DMC3A. Celle-ci est de directivité cardioïde, avec un aimant néodyme pour maximiser sa sensibilité et une bobine en cuivre. Avec un gabarit fréquentiel de 40 à 18 kHz, celle-ci assure une capture plutôt complète de la voix, avec une forte accentuation du haut et du bas du spectre si vous tenez proche de celle-ci. Autrement dit, une courbe en V. Le DCM8 quant à lui utilise la capsule cardioïde SE DMC8. Celle-ci, également dotée d'un aimant néodyme, utilise une bobine en aluminium. Un matériau 70% moins dense qui rend l'ensemble membrane-bobine plus léger, et permet ainsi un gabarit fréquentiel supérieur. Sur ce micro, il s'étend de 20 Hz à 19 kHz, et aborde une trajectoire plus droite que celle des DCM3 et 6. Si vous souhaitez avoir une sonorité plus colorée, les interrupteurs sont là pour ça. Enfin, en termes de tarifs, vous vous en doutez, les prix vont avec les capacités. Le DCM3 est actuellement vendu 113€, le DCM6 166€, et le DCM8 245€. Bon allez, je peux plus attendre, il est temps de disséquer ce micro. Pour disséquer le SE Electronics DCM6, vous aurez besoin d'une paire de mains propres, d'un tournevis plat de 4 mm ou moins, et d'un tournevis cruciforme de 5 mm. Sous la bonnette et la grille, vous retrouverez dans un premier temps la capsule SE DMC3A, évoquée précédemment sur sa suspension brevetée. En enlevant les 3 vis qui entourent la capsule, vous ouvrirez l'accès aux entrailles du micro. Pour les libérer, il faudra desserrer les contacts de la fiche XLR avec votre tournevis plat, puis défaire la vis cruciforme retenant le circuit imprimé. Et voilà à quoi ressemble un préampli inline. Et clairement, la qualité du SE Dynamite est facile à comprendre avec le circuit sous les yeux. C'est que du composant discret, et non une seule grosse puce avec 3 condensateurs qui se battent en duel. C'est un beau circuit analogique et ça s'entend, le préampli dynamite est extrêmement transparent et n'ajoute pas de distorsion ou de souffle significatif. C'est du gain en plus, et c'est tout. Certains regretteront le fait que ces composants soient montés en surface, ce qui rend plus difficile la réparation, mais à cette échelle, c'était à prévoir, et je ne vois pas ce qui pourrait vieillir sur ce circuit, à part les deux condensateurs électrolytiques. Bon allez, j'ai blablaté, j'ai blablaté, mais il serait peut-être temps de tester à un moment ou à un autre. Alors voilà ce que je vous ai préparé. Pour commencer, test normalisé. Vous commencez à le connaître, il s'agit de tester en moins d'une minute toutes les subtilités de ce micro sur de la voix parlée. Ensuite, comparatif. Vous entendrez ce micro face à d'autres micros dynamiques dans sa gamme de prix, les Rode Pod Mic, Go XLR Mic et Elgato FDX. Et parce que je sais que vous allez me le demander, vous l'entendrez également face au Shure SM7B et face à son grand frère, le Dynacaster DCM8. Enfin, comme d'habitude, vous entendrez le son de ce micro après un traitement typé radio broadcast avant d'avoir mon avis sur celui-ci, sur lequel j'aurais appliqué un traitement plus studio ou naturel. Face à la longueur de ces essais, je vous invite comme d'habitude à passer ceux qui ne vous intéressent pas à l'aide des chapitres qui s'affichent sur la barre de lecture et en description. Dès que vous aurez mis votre casque ou allumer vos enceintes de monitoring, on pourrait y aller. C'est ok ? Bah c'est parti ! La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigu, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro, qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K, un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoqué précédemment. A l'opposé du spectre, une accentuation des aiguilles au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit ARAX du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons ARAX. 0 degré, 90 degré, 180 degré. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Donc ça, c'est ce que ça donne uniquement avec le pré-ampli de la Behringer X32, qui est quand même déjà relativement propre, à 52 dB de gain. Et ce que je vous propose de faire, c'est de voir ce que ça donne avec le pré-ampli dynamite d'engager. Je ferai la même chose pour le texte de lecture à votre haute, pour voir si le son distort ou non avec celui-ci. Et donc là, naturellement, je me retrouve à 22 dB de gain, vu que le pré-ampli dynamite est supposé théoriquement rajouter 30 dB de gain. Enfin, un passage de lecture à votre haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Et avec le dynamite d'engager... Enfin, un passage de lecture à votre haute permet de tester sa résistance au fort niveau. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigu, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau. Bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro, qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K. P, B et K. P, B et K. P, B et K. Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoqué précédemment. A l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S, C, T et S, C, T et S, tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit à rax du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons au rax. 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés. 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés. 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés. A 0 degrés par rapport à la normale du microphone. A 90 degrés, soit sur le côté du microphone. Et voilà ce que ça donne à 180, c'est-à-dire en totale opposition avec la membrane, la capsule du microphone. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à votre permet de tester sa résistance au fort niveau. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau. Bref, de ce qui fait ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air générés par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K. P, B et K. P, B et K. Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoqué précédemment. A l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et du haut médium peut rendre les syllabes sifflantes, comme les C, T et S, C, T et S, C, T et S, tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe du microphone. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à vos hautes permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à vos hautes permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à vos hautes permet de tester sa résistance au fort niveau. Il faut qu'on reparle un instant de cet outil de génie où tu peux y foutre ta webcam, ton micro. Tu peux gérer le niveau de l'HDMI, le niveau d'une entrée auxiliaire, le niveau du micro, le niveau du micro casque, le niveau du casque. C'est microscopique, c'est entièrement métallique. Depuis le logiciel, tu as des templates, tu as tout ce que tu veux. Les capacités de traitement sont honteuses. C'est mignon comme tout. Ça se branche en USB, 3-0, comme ça, ça fait passer le son, l'image, en non-compressé. Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'ai-je pensé de ce SE Digacaster DCM6 et de son jumeau de caractère, le DCM3 ? Sur le plan matériel, ce sont des excellents petits micros. Leur construction inspire confiance, leur poids est correct, la peinture est de qualité et ne s'écaille pas comme certains concurrents. Et ont une allure reconnaissable, sans être transcendante ou envahissante. En termes de fonctionnalités, le préampli dynamique du DCM6 est un bonus intéressant, mais dont je doute de l'intérêt pour la majorité des gens. Bien heureusement, les besoins à l'équipement des créateurs de contenu est de plus en plus pris en compte dans la conception des mélangeurs et interfaces audio. Et on voit de moins en moins de matériel doté de préampli faiblard ou trop bruyant. Pour ceux qui en ont besoin, c'est là, c'est bien. Et c'est les seuls à le faire à ce prix. Pour les autres, prenez le DCM3. Techniquement parlant, ce sont des micros bien conçus et faciles à démonter, avec une sensibilité correcte, un préampli efficace et transparent pour le DCM6, et une directivité un peu molle. Je suis cependant perplexe des caractéristiques de la capsule. Si on se fie à la bobine en cuivre et non en aluminium et à sa référence, DMC3A, elle est inférieure à la DMC7 du V7, pourtant à un prix semblable. Enfin, en termes de sonorité, et c'est lié à l'argumentaire précédent, c'est un peu le sujet qui fâche. Le caractère de ces micros est très marqué, et n'est pas sans rappeler des micros mains, comme le V7, du même constructeur, ou le Shure SM58. Le grave est présent sans être surgonflé, le haut médium est très mis en avant avant les sifflantes tenaces et chuintantes, et l'extension dans l'aigu n'est pas folichonne. Moins que le V7 évoqué précédemment. La résistance au plausible de ces micros est correcte sans être monstrueuse. Tout comme le MV7, la meilleure idée serait de remplacer la bonnette par celle du SM7B, dont la longueur laissera bien plus de place pour la dispersion de l'air. Face à leurs concurrents, les DCM3 et 6 sont ceux avec le caractère dynamique le plus clair. Et s'il s'agissait de prendre celui avec la donnalité la plus plaisante sans traitement, je pencherais plus pour le GoX et l'Armaic que pour les DCM. Face au SM7B et au DCM8, ils sont une fois de plus très colorés. Leur aigu est moins précis, cristallin et étendu, les sifflantes sont plus tenaces, et le grave est plus nasillard. Avec du traitement, il est facile de calmer la dureté de ce micro et tamer les sifflantes, pour en faire quelque chose de franchement agréable, avec un caractère un peu podcast. L'éplosive et le côté un peu nasillard restent en place, mais l'ensemble est plaisant. Je n'apprécie pas vraiment le son brut de ces micros, mais une fois traités, ce sont de plutôt jolis bestiaux, faut le reconnaître. En conclusion, les SE Electronics DCM3 et DCM6 sont des micros dynamiques de diffusion avec un rapport qualité prix honorable. Leur qualité de fabrication est excellente, leur design élégant et l'intégration du dynamite dans le second modèle est unique dans cette gamme de prix. Leur prestation sonore sera le trait le plus polarisant. Je maintiens comme métaphore le fait que leur tonalité fait très micro-main. Pour ceux qui aiment ce caractère marqué, c'est le meilleur de sa catégorie. En revanche, pour ceux qui cherchent un micro neutre, passez votre chemin. Bien que j'ai réussi à en tirer un très bon résultat avec du traitement, il est pas garanti que vous ayez la même expérience avec votre voix ou avec votre équipement. Il est agréable de constater dans tous les cas que l'intégration du dynamite n'était pas là pour pallier à une sensibilité au ras des pâquerettes. Bien que cette frivolité ne soit pas nécessaire, c'est un geste intéressant pour ceux qui en trouveront l'intérêt, ou pour le détourner en bouton mute. Ce qui est certain, c'est que malgré leur dénomination commune, les DCM3 et 6 ne jouent pas du tout dans le même cours que leur est né le DCM8. Le prix en est un excellent témoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du SE Electronics DCM6 et du DCM3 par la même occasion, vu que c'est le 6 mais sans le préampli. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez bien évidemment des liens d'achat affiliés ainsi que des liens vers les pages produits sur le site officiel de SE Electronics des DCM3 et DCM6, ainsi que des micros qui ont été utilisés dans le comparatif. Je tiens à sincèrement remercier les SE Electronics pour m'avoir envoyé ce micro et comme d'habitude pour leur patience et leur lâcher prise absolument totale. C'est le troisième micro qu'ils m'envoient et ils ont toujours été nickel. C'est agréable de travailler avec une marque qui respecte autant les créateurs de contenu et c'est particulièrement rare en Chine. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de recommandations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous invite à aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom, à me suivre sur ses réseaux sociaux, à regarder ses autres vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giacco. Sous-titrage ST' 501